Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala rasulillah alayhi afdal wa salat wa salam Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouvel exercice, toujours en électrostatique Un chapitre dispensé aux étudiants de deuxième année SM des universités Et des spécialités ST, génie électrique, électrotechnique, ainsi de suite Voilà, donc on nous donne dans cet exercice un champ D, le champ d'excitation électrique en coordonnées cylindriques Et on nous demande d'évaluer les deux membres de l'égalité du théorème de la divergence Pour un volume limité par R égale 2 mètres, Z entre 0 et 5 mètres C'est-à-dire qu'il y a un théorème de divergence Donc nous avons un théorème de Gauss Pourquoi nous avons-nous un théorème ? Le théorème de Gauss en première année Il y a un flux de champ électrique à travers une surface fermée C'est un flux de champ électrique à travers une surface fermée c'est une des choses qui sont des morceaux, sur l'epsilon. On peut calculer, bien sûr, dans le vide. Dans le vide, là-bas, la permettant est d'epsilon 0. Donc, nous pouvons donner l'epsilon 0 par exemple. C'est tout ce qui est le cas. On peut enregistrer ici. E, epsilon 0, E, D. égale la somme des charges c'est tout simplement l'intégrale sur la surface fermée c'est tout simplement qui est égale à la somme des charges en utilisant le théorème de Gauss-Ostrogradsky c'est-à-dire le théorème de Gauss attendez, alors je me suis trompé le théorème de Gauss Ostro-Grad-Ski il dit la divergence plutôt l'intégrale le flux de D à travers une surface fermée cette intégrale-là est égale à l'intégrale triple sur le volume de la divergence de D Dv le volume c'est le volume contenu par la surface S c'est le volume qui est de작 la distance dans du volume to be de S 이리 dans le volume Donc, on va calculer, évaluer les deux membres, on va vérifier l'égalité à partir du champ D, c'est-à-dire on va calculer le flux de D à travers une surface fermée, on va calculer l'intégrale de la divergence de D sur un volume, le volume contenu à l'intérieur par la surface S. C'est-à-dire qu'il se trouve à l'intérieur. Donc, par exemple, on a encore une coordonnée cylindrique. Donc, on donne une surface cylindrique. C'est-à-dire qu'on a un colère qui va essayer d'imaginer un verre casse, un verre casse pour les quatre ou des quatre. Ces oignages sont les oignages a plus la quantité Les oignages, les oignages ou les oignages Pour l'organisation des oignages, les oignages et les oignages comme une oignage des oignages c'est-à-dire j'ai fermé ma surface par contre alors le volume c'est le volume c'est le volume qui se trouve enfermé par la surface S donc c'est le théorème de Stokes la divergence de D à travers une surface fermée l'intégrale sur le volume de la divergence de D le volume étant celui qui est enfermé à l'intérieur de cette surface donc voilà donc nous allons dire nous allons utiliser ce et nous allons utiliser ce c'est-à-dire DDS et nous allons utiliser la divergence de DDS donc nous allons commencer par exemple l'opin c'est-à-dire D D c'est-à-dire nous allons dire nous allons utiliser la différence de D R E R N'est-à-dire Z E Z donc nous allons utiliser la différence de D C'est-à-dire que nous allons utiliser la différence de D R Theta E Z donc 30 exponentielle moins R D Theta D Z donc maintenant où est-à-dire que nous allons utiliser la différence de D c'est-à-dire que nous allons utiliser la différence de D Mouaraquibatay Mouaraquibatay suivant Z ou Mouaraquibat suivant R alors nous allons voir ici la différence de D C'est-à-dire que nous allons utiliser la différence de D Hada hua R Nisfal-Qadr D'accord ? Maintenant nous allons utiliser D nous allons utiliser la différence de D nous allons utiliser la différence de Z Mouaraquibat n'achua Z Mouaraquibat n'achua Z C'est DZ C'est DZ Et il y a une équipe de R C'est DZ 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 Ceci est une chante que nous 영имо de la Stataes. C'est un élément petit affiné par l'épée qui est de la végétacion. Comment 단, nous l'envole, ça doit être un petit affiné par l'épée par l'épée par l'épée par l'épée par l'épée par V. Donc, nous l'écrire DZ. Et le côté de cette côte est une demi-file de la queue. Donc, ne vous en souvenez pas, quel est ce qui est là, c'est une demi-file de la queue. Et cette côte, cette côte, est une côte de Dθ. C'est une côte de Dθ. L'ouverture a dit dθ. Donc, le côté de l'Ibladarada en vert, c'est tout simplement R dθ. Donc, le misère ds3, ds3, oua R dθ, dz, er. Parce qu'il est radial. Et le misère ds1, c'est le misère ds1. Ds1 est le misère ds1. Ds1 est le misère ds1. C'est ce qui est de l'université. Donc, quand on est de l'université, on va y arriver. On va y arriver. donc c'est toujours donc l'ouverture c'est dθ le nœuf le nœuf c'est de l'huile je vais mettre en rouge c'est de l'huile 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 mais la variation suivant R on s'appelle R c'est de l'huile c'est de l'huile c'est de l'huile donc le côté en bleu en bleu il me semble le bleu il me semble R dθ c'est de l'huile c'est de l'huile il m'avait r c'est de l'huile c'est de l'huile donc ce qui veut dire ce qui veut dire ce qui veut dire c'est de l'huile c'est de l'huile dans ce e-huile يعني R dθ, phi dR, R dθ, phi dR, phi dR, phi dR, voilà, et l'attégage de Z, maintenant on va vers le S2, D de S2, D de S2, et l'attégage de J ackxZ, et l'attégage de J, X, Z. Et ici, l'attégage de J ackxZ. Or, comment on l'attégage de J ackxZ? Quand on l'attégage de J ackxZ, on l'attégage de J ackxZ. Ici, la ci-attégage de J ackxZ. R dTθ, dR. Il y a des trois données, les trois informations, les trois sections DS1, DS2 et DS3, les éléments de surface orientés. Donc, le flux de D à travers la surface fermée, c'est D, DS1, il y a la surface S1, le flux à travers la surface S1, plus le flux à travers la surface S2, plus le flux à travers la surface S3, voilà, S3, et là, S2. Il y a la surface S. Donc, nous allons commencer, nous allons commencer par le premier, c'est I1, c'est I2, et c'est I3. Très bien. Donc, nous allons commencer, I1 est égal au flux de DDS1. Nous allons faire l'hybarata de D. L'I est latine exponentielle moins R, ER, moins 2Z, EZ, DS1. Scalaire DS1, DS1, c'est R, Dθ, DR. R, Dθ, DR, EZ. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, il y a des produits scalaires, le terme scalaire, ça va donner 0, parce que ER a moudi à la EZ. Par contre, il y a des produits scalaires, ce qui va donner, ça va donner, parce que c'est les voisins. Alors, il y a des produits, c'est le terme, quoi ? Alors, il y a des produits, c'est le terme, qui va donner 0. Donc ça va être l'intégrale sur S1 de moins 2ZRDRDtheta. On va s'assurer. Alors, le misage est RDRDtheta, DS1, S1, et on est là. On va voir ici. S1 est là au fond. Alors, R, il va s'assurer. R est s'assurer. Et la R, il va s'assurer. R est s'assurer. R est s'assurer dans la surface. On va s'assurer. On va s'assurer. Mais le Z ne va s'assurer. Et il percyture, le Z est en 5m. Mais il va s'assurer. Il va s'assurer. Le surface, c'est un peu plus de 0. C'est un peu plus d 0. Donc, limité par R égale 2 mètres, Z compris entre 0 et 5 mètres. Ça veut dire Z yali, haulik, minna, hada, c'est Z, yusawis, 7 mètres. Ou hada, c'est l'qaida, l'uluya, l'uluya, tout li, ya, yani Z, pardon, égale 5 mètres. Le rayon istf elqotren, l' quitting R, hada, R-nayya, R-howa 2 mètres. Très bien, donc une0, la, donc royaltyration, la, la surface l'uluya, la surface l'uluya, hana ya, DS1, Z est constant, donc ici avec Z égale 5 mètres. donc ici on aura moins 2 fois 5 ça fait 10 donc tout le monde est moins 10 moins 10 fois donc l'intégrale de rdr dtheta donc tout le monde est l'intégrale de rdr dtheta le theta est de 0 à 2 et là il y a de 0 à 3 mètres parce que le r il y a de 0 à 2 mètres ou donc je vais intégrer et qu'est-ce que ça va donner ça va donner tout simplement donc moins 10 fois r au carré sur 2 mais bien 0 et 2 fois dtheta l'intégrale de rdr c'est 2pi donc où est-ce qu'il y a de 0 ? il y a de 0 donc 2 il y a de 0 il y a de 0 et là il y a de 4 il y a de 0 il y a de 0 moins 40pi moins 40pi il y a de 0 il y a de 0 l'intégrale i1 maintenant on a l'intégrale i2 i2 l'iraniquette en rouge ici i2 c'est dds2 donc i2 i2 est égale à d ds2 alors l'unité i1 maintenant c'est c'est dds c'est quoi dds ? c'est la somme des charges donc c'est moins 40pi en coulant coulant donc il y a dds2 qu'est-ce que ça va donner ? on a l'intégrale sur s2 sur s2 il y a d d'hada ya kamel wa chno huwa ? huwa 30 exponentielle moins r e r moins 2z e z ds2 donc hna y wuli ds2 skalaire ds2 donc ds2 ouin ra dj la hna n'chof il y a wuli ki ds2 powwa r d r d teta moins e z donc ça va donner r d r d teta fi moins e z donc il y wuli li moins hala moins naqz e z la halayma donc alors had le terme ma hala il met zéro puisqu'ils sont perpendiculaires les deux vecteurs sont orthogonaux ma hana mit amdine hala ma hala jida la halayma il met 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 naqs 2 s2 naqs 2 z naqs 2 z z fi r d r d teta bon naqs 2 z maha naqs 2 z waala naqs 2 z naqs 2 laqs 2 z z z z z z z parce que je suis en train d'intégrer sur la surface S2. S2, oui, n'est-ce pas ? Je vais vous montrer. S2, il y a une salle dans le cadre. Dans le cadre, il y a Z. C'est-à-dire, il y a un disque qui a une table et la hauteur ne varie pas. Z ne varie pas. Donc ici, Z égale à 0. Ça veut dire que le terme est nul. Le terme est nul. Parce que le flux d'un champ nul c'est zéro. Quelle que soit la surface. Le flux d'un champ nul est nul. Donc il nous donne à zéro. Zéro coulant. Ça, très bien. Donc, la deuxième, la troisième. La troisième, il y a I3. 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 C'est l'intégrale de D à travers le flux de D à travers la section S3. La surface S3. Donc, S3. What do you say? You say, we need to be careful. sur S3. 30 exponentielle moins R ER moins 2Z EZ. Je vérifie que je ne me suis pas trompé l'écriture. 30 exponentielle moins R ER moins 2Z EZ. Ça va. Maintenant, DS3. Je vais te faire DS3. DS3. Howlique. C'est R Dθ DZ ER. Donc, très bien. C'est R Dθ DZ ER. s'esttrompé. D' 항, Getaive. S'estompé in the eastern district ? Turning here, on in the center of the east, la section, la surface. Et donc, dans le côté du centre de la alle aspects de l' metre, c'est-à-dire que le plan de r' est travaillé à la distance de r' le point de r' est-à-dire que le plan de r' est-à-dire à la delta z'a élights de r' à la positive de p ou à la positive de p ou à la positive de denomée de theta, C'est-à-dire que la pointe qui est trouvée sur le sartre est à la boîte R, donc constante. Et R vaut 2 mètres. R vaut 2 mètres en plus, on le sait. Donc, le produit scalaire thani, il y a le terme avec ça, il va être 0, puisque EZ est à la moitié de la ER. Donc, il dit là, sur la mi, yusawisaw. Donc, où est-ce qu'il y a ici? Il y a le terme. 30 exponentielle moins R fois R dθ dz, l'intégrale double, elle est à la S3, avec R qui est égale à 2 mètres. Donc, quand on va intégrer, quand nous allons intégrer I3, ça va donner tout simplement, bon, R est constant, donc ça va donner 30 exponentielle moins 2 fois 2. Donc, il veut dire 60 exponentielle moins 2. C'est 1, qui est de 30 exponentielle moins 2, puis 30 exponentielle moins 2. L'intégrale de Dθ, l'intégrale de DZ. L'intégrale de DZ, c'est 0,5. L'intégrale de Dθ, c'est 1, qui est de 1. Il me dit, donc il me dit ici, 60, donc il me dit 60, exponentielle, 5, 2, 5. Il me dit, il me dit, il me dit, 3. 60, 5, 3, 5, 2, 6, donc il me dit, 6, 5, exponentielle, moins 2, 5. Ah, très bien, donc il me dit, je récapitule, et je vais vous dire, donc il me dit, ds, il me dit ds, il me dit, il me dit, il me dit, il me dit, i1, z i2, z i3. I1 subtile moins 40 pi I2 subtile 0 ou I3 exponentielle moins 2 fois pi exponentielle moins 2 fois pi donc je l'écris comme ça ça va donner 600 exponentielle moins 2 fois pi moins 40 pi et ça donne 129 voilà je vérifie mes calculs voilà donc ça donne 129,4 129,4 voilà 129,4 exactement 129 9,4 coulant très bien donc il y a le flux du champ D à travers la surface fermée voilà donc très bien donc je n'ai pas donc j'ai fait c'est-à-dire tout ce calcul là tout ce calcul là c'était pour calculer la première partie il me reste à calculer la seconde partie c'est T zu c'est j'ai pris D D D D D C'est le flux à travers la surface S Maintenant, la deuxième égalité de notre équation du théorème de Gauss-Sostrogradsky Nous allons calculer la divergence de D L'intégrale sur le volume Le volume qui se trouve à l'intérieur Enfermé par la section S N'importe quelle section Maintenant, on va choisir un volume encerclé par la section On va faire un petit schéma Pour trouver l'expression du volume Je vais faire copier Sélectionner Donc, maintenant, on va edit Copier Past Maintenant, on va choisir un volume encerclé par la section S L'autre surface C'est la surface C'est l'ostouana Il y a une moussahe de l'aïda L'amoudia Plutôt L'alouia Ou l'suflia Ou la moussahe de l'janibia D'accord Donc, on va prendre un système d'axe Je prends un élément de volume Un volume C'est d'un volume Donc, on va faire un wall J'ai tu La moussahe C'est une moussahe j'ai tu J'ai tu J'ai tu À l'intérieur J'ai tu Maintenant, on va faire un chasse Je vais faire un chasse C'est une moussahe Comme ça C'est une moussahe Voilà, c'est ce qu'il y a, c'est ce cube là. C'est ce cube là, c'est ce cube là, c'est l'élément de volume dv. Donc dv, c'est complet, c'est dv. Maintenant dv, on va dire ça, oui. Parce qu'on va avoir une divergence de d, donc on va avoir une divergence de d, dv. Il faudrait exprimer cet élément de volume, cet élément de volume dv. Donc on va procéder de la même manière que tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme l'élément dv est infiniment petit, ça va être assimilable au volume d'un cube. Donc le cube, c'est ce cube. En tout cas, on va dire, le cube, c'est ce 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 cube. Donc le cube, c'est ce cube, c'est ce cube. Donc, on va dire, c'est ce cube. donc c'est DZ le noir le noir est tout simplement qui est-ce que tu te trouves ici ? le noir est là d'accord ? donc ça sera ça aussi voilà voilà c'est là c'est le noir le feteur ici c'est le feteur ici c'est le feteur dθ donc ce c'est lol ce il y c'est le feteur dθ c'est éloque ت le l'élément, les rares en bleu. Vous voyez que je vais le spécifier, les rares en bleu. C'est la variation, regardez, c'est la variation, puisque c'est complet, c'est R, ou c'est RDR. Donc, ce bleu-là, ce sera tout simplement DR. Et donc, mon volume à moi, DV, le Qaïda, c'est plutôt TOL, FUL ARD, FUL IRTIFER. Donc, ce sera R Dθ, fois DR, fois DZ. Donc, ce sera R Dθ. Et il y a TOL, l'ARD, si vous voulez, l'ARD, les rares. Voilà, c'est DR. L'IRTIFER, c'est DZ. Voilà, je vais l'écrire comme ça. Ce sera écrit R DR, Dθ, TZ. C'est le volume DV. Voilà, voilà. Alors, maintenant, il me faudra calculer la divergence. La divergence, c'est le moment, vous n'oubliez pas qu'il faudra calculer la divergence, A-A-I-Liq, attendez-moi. Donc, ici, la divergence, la divergence en coordonnées cylindriques, A-A-I-Liq, l'écriture Ntaha. Je vais la sélectionner, la prendre. Sélectionner. Non, c'est un peu raté. Là où l'eau. Encore. Voilà. Je fais copier. 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 Donc, l'écriture Taha La Divergence qu'on donne aux étudiants. Voilà. C'est-à-dire la divergence. On va y passer ici. C'est-à-dire. Voilà. Voilà l'écriture Taha La Divergence. Donc, nous avons maintenant D-R qui est-à-dire D-R le D, le vecteur D, c'est 30 exponentielle moins M. Je vérifie. Voilà. 30 exponentielle moins R moins 2 Z. Exactement. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons calculer? Donc, nous avons D-Theta c'est 0. Donc, c'est l'expression M. C'est la divergence en coordonnées cylindriques qu'on retrouve dans les manuels de cours et d'exercice ou sani qu'on donne ma souf la série T-D et qu'on donne aussi les sujets d'examen. Donc, on a D-R. Donc, on a D-R. fois 30 exponentielle moins R. Alors, plus D sur DZ plus D sur DZ de moins 2 Z. Donc, où est-ce que nous avons 1 sur R la dérivée par rapport à R de 30? Donc, 30 c'est une constante. Et on aura la dérivée de R exponentielle moins R. R exponentielle moins R. Donc, il nous donne exponentielle moins R de ce qui est de ce qui est de ce qui est de ce qui est moins R exponentielle moins R. Plus, alors, il y a une dérivée par rapport à Z de moins 2 Z. Donc, ça donne moins 2. Donc, on se voit directement l'expression de Tana. C'est la divergence de D. Maintenant, on va la divergence de D à travers tout simplement un volume V des V. La divergence de D des V. Donc, ça sera tout ce terme-là. Donc, ça sera 30 divisé par R. Exponentielle moins R. Moins. Donc, je vais l'écrire de cette manière-là. J'ouvre un crochet ici. 30 divisé par R fois je sors exponentielle moins R en facteur pour du simple fois 1 moins R moins 2. Ça va la divergence de D. D V. Alors, D V, on est qu'est beau. C'est R D R D Theta D Z. C'est R R D R D Theta D Z. Donc, alors, on aura ici deux, c'est-à-dire on va s'intégrer par partie, d'ailleurs. Donc, on aura l'intégrale où je tout serve c'est l'intégrale I. Intégrale I. Ça va donner l'intégrale de 30 sur R. On va s'intégrer à ce qu'il y a. On va s'intégrer à ce qu'il y a. Ou à ce qu'il y a. Donc, ça va me donner l'intégrale sur V 30 sur R fois R. Donc, on va donner 30 exponentielle moins R fois 1 moins R D R D Theta D Z moins 2 fait ça. Donc, moins 2 fait l'intégrale T R D R D Z Très bien. Donc, il reste juste à faire du calcul là, j'ai hissé. Alors, ça sera هذه l'intégrale n'asemméha I1 I2 plutôt ou هذه n'asemméha I1. l'intégrale de R D R l'intégrale de D Theta l'intégrale de D Z de 0 à 2pi de 0 à 5 où il y a de 0 à 2. Donc, où est-ce tout le lit ? Tout le lit moins 2 R au carré sur 2 moins 0 le 2 fois 2pi fois 5. Donc, tout le lit donc, elle dit 2pi et 5 tout le lit 10pi. 2 et j'obtiens tout simplement I1 c'est 4 moins 2 au carré c'est 4 fois 10 donc, j'obtiens moins 40 pi coulant. Pour l'intégrale I2 هذه l'intégrale I2 هذه I2 l'Ia est-ce qu'on dit il y a 30 par la par la l'intégrale phi exponentielle moins R fois 1 moins R dr fois l'exponentielle de dθ plutôt pardon l'intégrale de dθ fois l'intégrale de dz 0 5 0 2 pi et ici 0 à 2 c'est très bien donc, j'ai dit ici on a dit ici donc, c'est 2 pi 15 10 10 pi 30 600 pi qui takamul ta exponentielle moins R fois 1 moins R dr de 0 à 2 mètres très bien donc, hâta kamul hadaya l'hasbou par parti donc, anna u prime plutôt u prime v u prime v quand vous le connaissez la formule connue c'est u v moins v u prime donc, on a dit u prime je connais u prime il y a exponentielle moins R v il y a un moins R donc, u c'est moins exponentielle moins R v prime c'est moins 1 je continue donc, j'aurai tout l'il l'intégrale هذه l'intégrale tout l'il i2 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 il y a 3 mi-a-pi phi u v donc, on a u v u v qui est ce 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 qui est d'accord u v donc, alors, ça va donner une fteche une fteche comme ça l'intégrale donc, u fois v donc, ça va donner 1-r fois moins exponentielle moins r donc, il voulait lire je vais l'écrire comme ça pour ne pas brûler les étapes 1-r c'est ce qui est ce qui est et ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est moins l'intégrale t'amène l'intégrale t'amène l'intégrale t'amène u prime v c'est ce qui est u prime u prime v u prime ah, plutôt u pardon pour ne pas confondre attendez je modifie juste donc, c'est u prime v c'est u v moins v u u v moins u v prime en arrière moins u moins u ops la même couleur moins u v prime on va faire attention voilà u v prime c'est u v moins l'intégrale de u v prime donc, il veut dire il veut dire ça avec ça avec ça alors, ça avec ça il met moins 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 il met le moins donc, il veut dire le moins c'est-à-dire moins il veut dire plus plutôt donc, il veut dire exponentielle moins u de 0 à 2 il veut dire le trèche entre 0 et 2 voilà, on va dire c'est-à-dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire 300 pi phi من phi هذا donc, on va dire 0 qui on va dire qu'on va dire plutôt il veut dire alors, déjà déjà je vais remplacer je vais faire comme ça exponentielle moins r fois r moins 1 entre 0 et 2 mais ça m'a remplacé moins l'intégrale à 2 et 2 on va dire moins plus exponentielle moins r moins 0 le fnine voilà je trouve ça donc maintenant il me reste à remplacer je trouve 300 pi avant c'est i2 c'est i2 je trouve 300 pi fois alors je remplace par 2 on va dire moins 0 quand je remplace par 0 plutôt donc j'obtiens exponentielle moins 2 fois 2 moins 1 donc c'est exponentielle moins 2 moins exponentielle moins 0 donc je remplace par 0 donc exponentielle 0 c'est 1 fois 2 0 moins 1 il veut lec moins 1 donc il veut lec plus plus 1 ouahna il veut lec plus exponentielle moins 2 moins exponentielle 0 jani moins 1 et qu'est-ce qu'on obtient had l'an il roh ma hada et on obtient 2 fois exponentielle moins 2 fois 300 pi donc 300 pi fois exponentielle donc 2 fois 2 fois zuj marrat zuj marrat exponentielle naqstini laqstini huwa ymedli donc i2 ymedli 700 pardon 700 pi exponentielle naqstini hada c'est i2 alors l'intégrale i yia i1 zaid i2 l'intégrale i yia i1 zaid i2 l'hia kamil divergence de d dv hsabina 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 sabina i1 i1 sabina naqs 40 pi bil koulon i2 yia 700 pi exponentielle moins 2 bil koulon donc il n'y a n'y a 7 miyia exponentielle moins 2 fois pi naqst 40 pi hada huwa washat hada compli bil koulon d'accord parce que la divergence de d dv c'est la charge électrique en koulon maintenant qu'est-ce que ça va donner rachn quaren khalas l'kait doka divergence de dv mqaren ma alibara la oula est-ce que l'kite la même chose est-ce que l'moussawa est-ce que hadi maintenant ça je ne j'ai hous ida hadith saoui le flux de d à travers la surface fermée et bandi l'ana ya chou mal dds chauffe où je l'kite dds y est mi exponentielle moins 2 fi naqs rbain pi 6 100 exponentielle naqs 2 p 2 p naqs 40 p aqs 20 40 40 40 d d d d d ds c'est à dire que on a vérifié en fait le théorème de Goss-Ostrogradsky est calculé la charge électrique de deux manières donc soit c'est à dire la divergence de D ou le flux de D à travers une section une surface S à condition que le volume soit le volume enfermé par la surface S et bien on va trouver le même résultat d'accord? Donc on a trouvé finalement 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 D D S est égal à la divergence de D D V sur le volume V où on a la section la surface fermée S voilà donc ainsi se termine notre exercice Inch'Allah ça va vous permettre de comprendre l'utilisation qui fait le théorème de Goss-Ostrogradsky d'identifier sous forme intégrale c'est quoi la compréhension c'est quoi une surface fermée c'est quoi un volume qui est contenu à l'intérieur de la surface pour satisfaire au théorème de Goss-Ostrogradsky donc comprendre et savoir l'utiliser Inch'Allah t'esquadu le plus wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh